Musique Amélie Favre-Guittet qui m'a apporté son petit cahier de vacances Bah oui j'ai du travail à faire Le cahier de vacances De la motivation De la motivation Philippe Guittet qu'on ne présente plus qui était venu au début de notre émission qui est votre époux Vous voyez bien plus que vous ne le pensez Alors si vous avez écrit un petit livre avec votre mari Ca veut dire quand même Que vous vous êtes sérieusement penché sur la question D'abord pourquoi avoir fait ce petit cahier de vacances C'est pour se remettre en mouvement tout le temps De ne pas lâcher quoi Bah oui parce qu'on le voit bien Depuis 2020 la motivation des collaborateurs C'est plus trop ça Ils ont eu le temps de se poser sur ce qu'ils avaient envie de faire Mais surtout sur ce qu'ils n'avaient plus envie de faire Et donc on a plein de collaborateurs Qui potentiellement reviennent au bureau Et qui n'ont aucune envie de bosser Concrètement on fait comment ? Parce que ce cahier nous aide à quoi faire Ce cahier est évidemment ce que vous allez nous raconter Mais l'idée c'est quoi ? Comment on fait ? Alors là ce cahier c'est vraiment un cahier d'auto-coaching C'est à dire que le collaborateur va pouvoir prendre ce cahier Il a 28 jours pour répondre chaque jour à une petite question Et l'idée c'est de faire de l'introspection Tu vois qu'il y a des petites pages pour répondre Présentez-vous, écrivez la manière dont vous présenteriez au moment présent C'est ça Instanté Ça c'est le B à bar Et puis après à la fin des 28 jours On redemande de se présenter Et on va voir que le discours n'est plus le même La personne va être beaucoup plus positive Elle va savoir ce qu'elle veut faire Elle sait dans quel environnement elle veut travailler Elle sait avec qui elle veut travailler Elle sait quelles choses qu'elle marque Elle a envie de laisser demain Et donc ça va l'aider à construire un peu son projet professionnel Et à se dire bah tiens Finalement dans ma boîte je suis bien J'aime bien mon job Mais j'ai envie d'améliorer ça Et je vais en parler demain avec mon manager Jour 4 Qu'allez-vous faire pour être meilleur demain ? Par exemple je prends au hasard Puisque vous venez de me l'offrir Et exercice Qu'est-ce qui vous paraît vraiment impossible avec des cercles ? Écrivez 4 choses qui vous paraissent impossibles Et comment vous allez réussir ? Il y a un peu de psychanalyse dans tout ça là ? Il y a un petit peu Développement perso et développement pro C'est toujours très lié On le voit quand on a un demandeur d'emploi Qui cherche un travail Dès lors qu'il n'a pas confiance en lui Il aura beaucoup de difficultés A se mettre en valeur auprès d'un recruteur Et c'est la même chose pour un salarié Un salarié qui n'a pas confiance en lui Et bien aura du mal à aller vers son manager Pour lui proposer des nouveaux projets Pour lui demander peut-être une formation Et donc pour être beaucoup plus rentable Au sein de l'entreprise Et c'est quand même un élément essentiel aujourd'hui Dans une entreprise D'avoir des collaborateurs qui sont heureux au travail Et qui du coup vont être productifs Jour 10 Vous voyez on avance petit à petit J'essaie d'aller jusqu'au 28 Lorsqu'on aura quelques secondes jusqu'au bout Exercice Comment voulez-vous inspirer les autres Écrivez 5 réactions Que vous souhaitez provoquer chez les autres Ah c'est incroyable ça Et chez les autres c'est autant Au sein de sa famille Au sein de ses amis Au sein de son travail Au sein de sa vie associative De sa vie sportive C'est un petit peu Qu'est-ce qu'on a envie d'inspirer chez les autres Et ça c'est très important J'aime beaucoup ça Parce que ça va bien au-delà De la relation au travail Et à la motivation au sein de l'entreprise C'est qu'avez-vous appris ces derniers temps Tiens ça c'est intéressant Parce que tout d'un coup ça oblige quoi ? A lever la tête ? A regarder autour ? Bah oui A faire déjà de l'introspection En disant c'est vrai Est-ce que je me suis formée récemment ou pas ? Aujourd'hui Quels sont un peu les métiers Qui sont peut-être un peu tendance Et dont on a des besoins ? Et c'est bah tiens Je me rends compte que moi J'ai une facilité Je sais pas dans le bricolage Qui a tel besoin en ce moment Et que c'est vrai que le week-end C'est le moment où je m'éclate le plus Quand je bricole mes petits meubles Et bah c'est se dire que Peut-être c'est vers ça qu'il faut aller D'accord Donc c'est aussi essayer de se sentir Prendre le temps de s'introspecter Pour se dire Bah finalement depuis des années Je fais cela Je me suis même pas rendu compte Que c'était formidable C'est peut-être l'occasion Peut-être d'explorer D'explorer Et de franchir le pas Pour aller faire autre chose Sans aller trop vite Parce que j'ai bien entendu Vos chroniques régulières Et attention Prenez le temps Soyez calme Jour 17 Quelles habitudes souhaitez-vous abandonner ? Ça c'est passionnant Parce qu'à la fois On a envie Ce que vous venez d'évoquer Puis on a aussi envie De se délester des vieux bidons Qui nous gênent Et on a aussi Tout ce poids Qu'ont aussi beaucoup de femmes Du coup je m'adresse plus aux femmes Avec un petit peu Ce côté où On veut être la mère parfaite On veut être l'épouse parfaite On veut être la collaboratrice parfaite Et c'est pas possible Et il faut juste accepter Que ce n'est pas possible Et que c'est pas grave en fait Et se dire Bah tiens Quand je rentre à la maison Si la lessive n'est pas lancée Si l'aspirateur n'est pas passé C'est pas grave Personne ne va m'en vouloir Non c'est pas grave Ça je suis d'accord avec vous Quels sont vos prochains objectifs Ça c'est le jour 20 Six objectifs Que vous allez vous fixer Là les choses deviennent Un peu plus sérieuses Puisque c'est un peu Le pansomme De la rentrée de septembre C'est ça On va se mettre en marche Et donc se dire On va créer des objectifs Qui vont être mesurables Qui vont être réalistes Et réalisables C'est à dire que Si demain je me dis Bah tiens Je veux me transformer Dans le bricolage On va rester dessus Bon Ça va être un petit peu compliqué Parce que généralement Sur les trois tringles Qu'on a à la maison Il y en a deux qui sont déjà tombés Donc le bricolage C'est peut-être pas vraiment pour moi Et se dire Bah en fait Mes premières actions Que j'ai envie de réaliser C'est ça Et je me donne X temps pour les faire Et je vais aller voir X personnes pour y arriver Jour 27 Ça sent la fin des vacances Mais on a tellement bien travaillé Avec le cahier de visibilité Qu'on est super bien Que vous manque-t-il Pour réussir ? Là les choses deviennent Un peu plus complexes Ça c'est quand même pas Des questions très simples Non Ça demande On le fait pas en deux minutes C'est pas du coloriage Oui non Il faut prendre du temps C'est compliqué ça Oui oui Qu'est-ce qui nous manque Comment savoir ? Il est pas un peu dur Philippe Guittet là Dans son cahier ? Non Il est Passé la page 27 Non alors il faut savoir Qu'en plus du cahier Les gens sont invités Sur une plateforme collaborative Où ils peuvent On peut échanger avec Philippe Non mais c'est important de le dire Et ça c'est essentiel Mais c'est vrai que dans l'idée C'est qu'est-ce qui me manque Bah c'est Est-ce que j'ai besoin d'une formation Est-ce que j'ai besoin d'avoir Un peu plus d'autonomie Est-ce que j'ai besoin d'avoir Un peu de reconnaissance au travail Est-ce que j'ai besoin d'avoir Un manager qui me dise Bonjour, merci, félicitations Des petits mots tout bêtes Oui de base Est-ce que j'ai besoin D'aller vivre à la campagne Et en fait c'est vraiment D'aller poser toutes ces choses là Et là on arrive A le moment un petit peu De l'introspection finale Le moment de la conclusion C'est Et là ça peut être Une explosion intérieure Parce qu'après 28 jours De repos, d'introspection Vous nous demandez Quels sont vos rêves Et là c'est quoi ? C'est l'heure de vérité ? C'est un peu l'heure de vérité Parce que normalement Les rêves ils ont explosé Au fur et à mesure Pendant les 28 jours Et c'est là où on est censé Avoir un peu un feu d'artifice En disant C'est de ça dont j'ai envie Moi c'est une question Que je pose souvent En entretien au candidat C'est si demain J'avais une baguette magique Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et c'est se dire Bah tiens en fait Qu'est-ce qui vous fait rêver ? A quel moment vous avez Les yeux qui brillent dans la vie ? Et qu'est-ce que Si tout était possible Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et se dire que si on a vraiment envie Et donc si on est positif Et si on croit en soi Bah les choses sont possibles Le cahier de vacances De la motivation Philippe Guittet Accompagner aussi Vous l'avez dit D'une plateforme Qui permettra Sur certaines questions Un peu difficiles D'introspection D'aller peut-être Voilà Et vous faire accompagner Parce que quels sont vos rêves ? Evidemment ça va chercher très loin Merci Amélie C'est un vrai plaisir De vous accueillir Comme chaque semaine On se retrouve Je l'espère L'année prochaine La saison prochaine Septembre prochain Avec vos jolies chemises Qui sont les vacances Et puis les cahiers de vacances Bah écoutez Essayez de vous le procurer Comment on le procure ? On se le procure ? Sur le site philippeguitet.fr Et très prochainement sur Amazon Et très prochainement sur Pip Merci de nous avoir suivis Merci à Fanny Griesmer Merci à Pauline Grattel Merci à toute l'équipe Romain-Luc au son Merci à Romain-Luc A la réalisation Et Guillaume au son Que je ne l'inverse pas Et merci à tous ceux Qui nous accompagnent Merci à Emma Pour l'accueil invité Merci à tous nos invités Evidemment Et à vous Qui êtes si fidèles Si réactifs Merci Je serai là demain En direct D'ici là Portez-vous bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous